Alors, on va prendre un globe terrestre ici qui va être en fait notre embryon. Alors, on dit qu'on est au stade œuf, donc on a une sphère entière avec une seule cellule. Alors, évidemment, comme ça, un globe terrestre ici, il est incliné, donc on ne va pas tenir compte de ça. Donc, on ne s'occupe pas de l'équateur qui a son inclinaison, on considère que c'est juste une sphère. Alors, on nous dit que le premier scion de division, c'est un scion de division qui est méridien. Donc, méridien, ça veut dire qu'il est orienté nord-sud, donc à peu près quelque chose comme ça. Donc, voilà mon premier division qui sépare la cellule œuf en deux cellules équivalentes de même taille, comme ceci. Donc, j'ai un blastomère ici et un deuxième blastomère là, donc deux cellules de taille équivalente. Ensuite, on nous indique qu'il va y avoir un deuxième scion de division qui va être perpendiculaire au premier, mais qui est toujours méridien. Donc, s'il est perpendiculaire au premier, il faut que je le mette de cette manière-là. Et si c'est un méridien, surtout, ça c'est l'information importante, ça veut dire qu'il est lui aussi orienté nord-sud, donc comme ici. Donc, je ne peux pas être pile à 90 degrés parce que je suis gênée en face par le montant classique, mais c'est pour que vous compreniez bien l'idée. Et donc, on a maintenant un stade quatre cellules, un blastomère, un deuxième blastomère, un troisième blastomère et un quatrième blastomère. Ils ont des tailles absolument équivalentes, donc le stade quatre cellules. On va passer maintenant au stade suivant. Donc, un stade à huit cellules, mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'on avait au pôle animal, donc on va dire que c'est ici des petites cellules, et au pôle végétatif, dans l'hémisphère végétatif, de grandes cellules. Donc, ça veut dire que le scion de division suivant est perpendiculaire à ceci, mais qu'il doit séparer dans ce sens-là, de manière à ce qu'on obtienne effectivement des cellules vers le pôle animal et vers le pôle végétatif. Et en plus, il faut qu'il soit décalé vers le pôle animal, de façon à ce que, effectivement, les cellules que l'on obtienne soient de tailles différentes. Donc, j'ai préparé mon scion de division, le voici. Donc, je le décale un petit peu, de manière à avoir vers le nord, sur mon hémisphère, là, des cellules qui sont plus petites, et qui vont être, du coup, les micromères. Alors, là, ce n'est pas parfaitement égal, puisque j'ai un peu du mal à le placer comme il faut, mais on a bien ici, donc, des grands blastomères, donc, les macromères du côté végétatif, et ici, des petits blastomères qu'on appelle des micromères du côté du pôle animal. Et donc, tout autour, on va se retrouver avec les quatre micromères, ici, qui sont plus petits, et les quatre macromères, donc, dans l'hémisphère végétatif, ici, qui sont de grande taille. Donc, on a ici un troisième scion de division qui va faire une mitose, enfin, des mitoses inégales, donc, des cellules de deux tailles différentes, qui vont avoir, du coup, aussi, des contenus différents. Voilà, c'était ça qu'il fallait arriver à bien comprendre.